Juste une précision, j'écris un livre, un chantier long et difficile, donc c'est à partir de mon livre que j'ai parlé de la nouvelle architecture et c'est vrai que la biennale d'Arivena est venue conforter un peu mes interrogations sur ces transformations du monde. Christian, de par en part, vient de nous apporter ses belles leçons sur les relations entre le passé qui peuvent guider nos actions de mode positif ou négatif, disons, mais orientées en tout cas, ses belles leçons sur l'espace, les vides et les pleins. Et moi, j'apporte une série d'interrogations, des questions sur la difficile époque que nous vivons, la réalité actuelle et comment, à partir de cette réalité, préparer le futur. Je pense que la prise de conscience de ces dernières années du durable, du durable compris comme social, comme environnemental et énergétique, bien sûr, évidemment, a profondément transformé toutes nos manières d'envisager dans toutes les professions, dans tous les champs disciplinaires. On ne peut plus continuer à réfléchir, à agir comme nous faisions il y a 30 ans, 40 ans. Et forcément, nous ne sommes pas armés pour apporter des réponses précises à ces questions. Nous sommes en plein tâtonnement et en architecture, nous sommes nombreux à chercher des solutions à tous ces problèmes qui se posent, qu'ils soient sociaux. On voit maintenant ces crises migratoires immenses que nous traversons en Europe et qui vont devenir pour l'instant économiques et politiques. Et quand elles deviendront climatiques, elles seront encore plus graves. Nous sommes tous concernés. Nous savons qu'affronter les changements climatiques, il faut qu'on soit armés. On est profondément désarmés, nous tous. Et la dernière biennale, justement, a eu le mérite de récenser plusieurs expériences très, très novatrices et qui donnent de l'espoir. Parce qu'on voit que dans le monde entier, on cherche des solutions certes modestes, certes osées, parfois très, 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 très simples, parfois extraordinaires. Mais toujours, qui donnent de l'espoir sur la construction de cet avenir qui est là, qui chaque jour se rapproche, chaque jour qui passe est déjà un jour de l'avenir. Et donc, j'ai regroupé cet ensemble de mutations dans ces livres qui correspondent à une gestation très, très difficile, puisque j'ai décrit depuis presque huit ans maintenant, entre deux projets. Et j'espère les sortir à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Et qui s'appelle justement les signes annonciateurs d'une nouvelle architecture. Donc, j'ai regroupé une série de thèmes que j'approfondis sur les textes du catalogue de la biennale. Ici, je vais faire très court. Mais je voudrais montrer à travers des cas concrets certains thèmes et quels sont les dispositifs architecturaux qui peuvent correspondre, disons, à des solutions concrètes, et apporter des bribes, des réflexions, des solutions à cette problématique que j'ai regroupée sous des thèmes. Le premier étant, donc, l'aspect social, l'aspect social qui est indissociable de la notion du durable. On ne peut pas comprendre l'homme faisant partie intégrante de l'environnement. On ne peut pas séparer homme et environnement. Donc, les crises environnementales concernent la nature et l'homme. Évidemment, pour tous ceux qui sont rompus aux idées, aux lectures des scolats, de la tour, etc., je n'apprends rien. Mais quand on parle durable, il faut comprendre homme et environnement. On ne peut pas parler du durable simplement sous des aspects climatiques. Ce serait très réducteur de la réalité que nous vivons tous. Le deuxième thème, flexibilité, adaptabilité, recherche, expérimentation de solutions d'urgence, ça va avec le social, d'ailleurs, c'est le deuxième. Préservation de l'identité des lieux, économie des formes et des matières. Est-ce qu'elles vont générer une nouvelle esthétique ? Création d'espace en tant que support des vies collectives. Et une architecture connectée, une architecture liée à la ville, à la culture, à la nature, à l'homme. On va voir à travers mes travaux comment tous ces thèmes, j'essaie d'apporter des réponses modestes à travers beaucoup de luttes. Parfois, je lutte beaucoup pour les obtenir. Je les propose, mais je dois les abandonner en cours de route parce que, pour des raisons budgétaires évidentes, on n'arrive pas à réaliser tout ce qu'on veut. Les sujets logements sont un sujet extrêmement riche et varié qui mériterait, à lui tout seul, de passer une heure. Mais je vais me concentrer à d'autres types de projets publics que je montrerai après. Ici, c'est une série de logements que je réalise, certains à Massy, d'autres à Versailles, d'autres à Bordeaux, d'autres à Metz, qui sont certains finis, d'autres en cours de réalisation. Ils présentent tous, je ne voudrais pas rester aux simples aspects formels, mais évidemment, il y a des formes, des idées récurrentes qu'on retrouve dans tous ces projets formels, mais surtout des idées qui concernent la flexibilité, l'évolutivité, la proposition de typologie nouvelle d'habitat pour que l'habitat ne soit pas des simples produits, mais correspondent vraiment au nouveau type de mode de vie. Mais c'est un sujet en soi, comme je dis, donc je ne vais pas les développer ici. Je vais me concentrer sur tous ces thèmes qui parcourent mes travaux et qui correspondent justement aux thèmes principaux que j'appelle la nouvelle architecture, parce que je pense que l'architecture est en profonde mutation et que nous allons, nous en acheminons vers un nouveau type d'architecture, que j'ai appelé la nouvelle architecture, qui sera celle quand l'architecture aura atteint ses nouvelles réflexions, ses recherches, ses expérimentations, ou en mûrir, parce que pour l'instant, nous tâtonnons, on essaye tous, mais nous sommes en plein tâtonnement. Ici, ce sont des recherches que j'amène déjà depuis 12 ans, depuis 12 ans, sur l'habitat collectif modulaire en bois. Je me bats beaucoup d'abord auprès des logements d'urgence depuis 2004 pour lancer cette idée convaincue de la justesse au vu de nombreux croissants d'immigrés. Ensuite, à travers l'IGP, avec la ville de Paris depuis longtemps, on commence à voir à Paris des premières réalisations, et que ce soit en cherchant du foncier à coût zéro. Là, c'est le cas sur les barges, sur la Seine, parce qu'on peut construire des logements pour immigrer en plein centre-ville afin d'éviter des phénomènes de marginalisation, à condition de ne pas éviter les coûts exorbitants du foncier parisien. Ou alors, je vais proposer sous les métros aériens, mais ça ne marche pas malheureusement, parce que l'espace sous les métros aériens appartient à la RETP pour l'entretien de voies. Donc, cette idée a été éliminée. Je ne vais pas rentrer sur les méthodes constructives. Je ne vais rester plus sur les concepts et sur les principes. C'est une idée qui montre que ces collectifs peuvent être construits très vite. On peut faire 40 logements en 4 jours, et de mode très durable, très propre. C'est un chantier très propre. On peut être construits n'importe où, dans n'importe quelle parcelle, appartenant à la ville de Paris, et faisant objet d'un bail effectuotique, c'est-à-dire sans coût du foncier, parce que c'est le coût du foncier à Paris qui rend impossible la réalisation de logements d'urgence. Là, je vais parler d'un autre aspect, qui est la flexibilité. Donc, Frédéric Laine a parlé tout à l'heure du contexte. Je ne veux pas traiter ce projet de contextuel, même s'il est. Parce que, évidemment, dans certains cas, on peut arriver sur un site où il n'y a rien, absolument rien, ni un site plat. Et donc, on est censé, nous, créer un objet qui va devenir l'objet symbolique, le totem, comme disait Christian, qui va devenir le symbole, le repère du lieu, comme c'est le cas d'une bibliothèque que je vais montrer plus loin. Mais ici, non seulement, sur les sites, les sites étaient très contraints, parce qu'il s'agissait d'un terrain triangulaire, et c'est la gare emblématique du Grand Paris, la gare du Bourget. Mais c'est un site, donc, qui représente un dénivelé très important entre la nationale, c'est dommage que je n'ai pas de pointeur, entre la nationale que nous voyons ici. Là, au sud, on voit les RER qui passent en contrebas. La nationale est à 3 mètres au-dessus de la partie basse qu'on voit passer sous les voies de la TLN, les tramways léger nord, qui est surélevé. Et j'avais gagné ce concours avec un concept que j'avais appelé Total Flex, c'est-à-dire totalement flexible, totalement extensible, pouvant, sur l'architecture, contenir en elle-même toutes ces possibilités d'extension future. Mais sachant pas par avance, s'il serait possible d'effranchir la TLN nord, qui est donc au-dessus, franchir aussi la gare routière de la TLN, qui est en contrebas, et la poursuivre. Quelle serait la largeur exacte du bâtiment ? Quels seraient les autres modes de transport qui seraient Athénan ? Est-ce qu'on devrait englober aussi la gare du RER qui pourrait venir enrichir ces robes ? Pour l'instant, la gare de base concernait la gare du Grand Paris, les métros de la ligne 16, et aussi l'RER qui passe en contrebas. Mais ils devraient, par la suite, pouvoir englober d'autres moyens de transport. Donc, avec toutes ces inconnues, j'ai appelé ce total complètement flexible, extensible, évolutif, pour pouvoir intégrer toutes les contraintes du site, mais aussi pouvoir, par la suite, si on obtiendrait les autorisations du site, pouvoir recouvrir les voies, pouvoir recouvrir, comme on voit ici, la petite gare de la TLN, au rez-de-chaussée, et proposer un grand espace de bureau qui va être maintenant des co-working. Donc, la petite gare, telle qu'elle était prévue il y a trois ans, donc, qu'on voit ici, est devenue maintenant que toutes les autorisations sont obtenues, une gare qui jouera vraiment son rôle des gares emblématiques du Grand Paris. Il y a toute une hiérarchie des gares du Grand Paris. Il y a la gare Porte de Paris qui sera construite à Charles de Gaulle. Il y aura cinq gares emblématiques, dont celle-ci. Et donc, elle pourra jouer maintenant, qu'on a obtenu toutes les autorisations, son rôle de gare emblématique du Grand Paris, tout en n'ayant pas transformé son architecture, juste en prolongeant l'une des toitures telles que j'avais suggérées lors du concours. C'était une grande lutte. Ça ne s'est pas obtenu comme ça. Et donc, c'est une belle victoire et en prouvant que les concepts flexibles et extensibles sont justes pour le genre de projet quand on ne connaît pas encore tout à fait les programmes. Il y a un autre aspect important dans ce projet. C'est ici, nous sommes, ces jardins que nous voyons, il est créé, c'est une immense cour anglaise créée au niveau moins 1. Son objectif, l'objectif de cette cour anglaise au sud, c'est d'apporter de la lumière naturelle au quai du métro, au quai du métro du Grand Paris, du réseau du Grand Paris Express, qui seront à moins de 25 mètres au niveau du sol. Et donc, c'est un dispositif architectural qui marche très bien pour cet apport de lumière naturelle. Une autre chose que j'ai voulu pour les intérieurs de la gare, c'est que ce soit extrêmement accueillant pour que l'espace de la gare ne soit pas simplement un objet fonctionnel, comme il se doit aussi, mais aussi un lieu de vivre très agréable, une belle étape, que ce soit le matin ou le soir, ou lors de correspondances, pour un véritable lieu de vie qui propose aussi un lieu ouvert à la vie, à d'autres événements, qui peut constituer des lieux de rencontre, donc un lieu qui soit un véritable support des vies collectives. Et là, on voit, c'est dommage, je n'ai pas de pointeur, mais on voit comment les projets s'articulent, donc avec tous ces niveaux qui descendent jusqu'au quai à contrebas au niveau moins de 25. Malheureusement, je n'ai pas ici toutes les coupes qui montrent avec tous les liens comment on va traverser aussi un tunnel qui va relier aux différentes communes. C'est une gare extrêmement connectée au contexte existant des autres communes et qui sera le cœur d'un nouveau pôle urbain très important du Grand Paris. Ici, on voit cette ambiance avec l'omniprésence de bois qui a été conservée et des plantes vertes aussi avec des espaces très ludiques pour s'asseoir. Et une gare est un objet extrêmement technique parce qu'il faut être très attentif à tous les flux parce qu'on doit respecter les flux des cinq moyens de transport en présence qui se croisent. Il faut qu'il n'y ait aucun croisement de flux entre le RER sortant ou rentrant, ou les flux rentrants sortant en correspondance entre les cinq moyens de transport, TLN, métro, RER, extérieur, intérieur. Et c'est extrêmement complexe. Et j'ai été ravie d'apprendre qu'à l'université, à l'École d'architecture de Rouen, il paraît que les étudiants sont en train d'étudier ma gare comme modèle de fonctionnement. C'est vous ? Oui ? Je l'ai appris cette semaine. Ça m'a fait très plaisir pour une gare non encore construite. Ici, nous parlions tout à l'heure de contexte. Le GED est une grande bibliothèque qui fait 25 000 m2 qui va rassembler la totalité des collections de la Fondation des Maisons de l'Homme et de toutes les bibliothèques des sciences sociales. Ce sera le cœur du futur campus qu'on dorsait à Aubervilliers. Et ça a été le premier équipement qui a été construit. Bien avant, tous les autres équipements universitaires du campus. Et là, vraiment, j'étais très perdue. Je trouve beaucoup plus facile quand il y a un contexte physique construit. Là, j'avais un no man's land, un vide le plus total, un site plat. Et donc, j'allais faire justement un projet créateur de contexte et c'est ce qui est devenu le cas. Donc, un, sans connaître ce qui allait se passer, j'ai prévu un projet extrêmement traversant avec deux rues, une rue large, très large qui les traverse, donc, nord-sud, un grand parvis. J'ai élargi encore les parvis qui étaient demandés lors du concours. Un grand jardin au sud, très vert, un forum très important. C'était demandé lors du concours qu'il y ait un forum, mais c'était juste en rez-de-chaussée avec des surfaces très réduites. J'ai couru le risque, là, c'était un grand risque de proposer les triples de la surface, même plus que les triples de la surface, cinq fois plus la surface demandée de forum. Et surtout, que ce soit un atrium tout hauteur avec possibilité d'ouverture de la toiture ou fermeture pour occultation, que ce soit un forum qui puisse jouer vraiment son rôle des véritables places publiques couvertes, très ouvertes, pour que ce soit un véritable équipement public. Un équipement public, comme son nom l'indique, c'est un bien à tous, c'est un bien commun, c'est un bien public. Donc, forcément, il doit être un support des vies collectives, très, très ouvert aux habitants, à l'ensemble de la ville. Là, en l'occurrence, il est très ouvert au campus Condorcet, mais aussi à tous les quartiers d'Aubervilliers, par son rez-de-chaussée très transparent, comme on verra tout à l'heure. Et un point fort que j'ai voulu dans cette architecture, c'est sa grande ouverture. Donc, là, on voit la rue intérieure et le forum central qui constitue une dilatation sous, donc, dans cet atrium central. Et ce projet est devenu la colonne vertébale de tous les campus. Tous les autres projets par la suite ont été conçus en ayant comme consigne le respect de ma rue intérieure. Donc, tous les projets possèdent, donc, prolongent, poursuivent cette rue intérieure qui vient donc déboucher sur la rue du Gède, la rue centrale du Gède. Et il est devenu comme ça le véritable cœur du quartier, du campus Condorcet, ce qui va animer le quartier. Ici, ce sont les différentes salles. Donc, on a quatre étages, chacun avec des fonctions très précises. Donc, surtout des salles de consultation, certaines avec des réglementations précises, d'autres non, plus ouvertes, ouvertes à tous. Aussi, des bureaux, ce sont les principales fonctions. Ici, on va à une image du forum qui a la double fonction d'être un espace vraiment publique et les salles de lecture donnent sur les extérieurs et sur les forums en même temps. Certaines petites salles animent les forums avec des expressances comme des boîtes comme ça suspendues sur les forums. Il y a toute une typologie des lieux de consultation de documents qui sera très présent. Le bâtiment est très, très vitré avec des verres filtrants triples, un verre aspirant pour l'isolation thermique et des Ocalux qui sont des lamelles de bois prises en sandwich ou entre les verres. Ce sont des dispositifs d'ailleurs industriels qui existent, très économiques, mais qui sont très efficaces pour gérer les apports en luminosité et aussi contrôler les niveaux thermiques des bâtiments. aussi, il s'agira d'un bâtiment bio-climatique à ventilation naturelle, ce qui est difficile pour une bibliothèque puisqu'on aura évité la climatisation. Donc, ce sera une première importante pour un bâtiment contemporain d'avoir un bâtiment complètement basé sur les principes de la circulation naturelle de l'air avec les fenêtres qui s'ouvrent et qui produisent l'évacuation de la chaleur et seulement dans les pics des chaleurs très importants qu'on peut avoir lors des jours des canicules, on aura un rafraîchissement mais pas par des climatisations, par des systèmes assez économiques. Et ici, on voit des détails des intérieurs. Pendant quelques années, dans les passiers, j'avais fait beaucoup d'intérieur. dans mes projets actuels, j'agis à la fois quand je développe les projets, je pense en même temps intérieur et extérieur et ce qui est plutôt sympathique. Pour certaines salles du rez-de-chaussée, j'ai créé une architecture intérieure très attractive et ludique et très ouverte par des façades pour attirer les jeunes, pour que l'équipement joue vraiment un rôle didactique, pédagogique et attirant aussi pour attirer les jeunes du quartier. Ici, c'est une salle de co-working, de travail co-working libre. Ce ne sont pas du tout des salles de consultation. est la tourée du chaussée très ouverte vers la ville ainsi que des bars, des restaurants. En toiture, j'ai prévu, on est souvent confronté au problème, nous ne savons pas comment les bâtiments seront vécus dans 10 ans, 20 ans, 50 ans. Souvent, on a besoin d'extensions et souvent, on se retrouve avec des extensions plus ou moins heureuses. Donc, j'ai prévu en toiture des espaces. La TIC est déjà construite à une telle hauteur qui permette qu'une simple couverture vienne fermer l'espace et aussi toutes les structures du bâtiment ont déjà été calculées pour pouvoir supporter ces extensions à toiture. Et donc, comme la relation extérieure avec l'extérieur est déjà très forte par toutes les terrasses qu'on a au sud et au nord et aussi tous les balcons, même si dans l'avenir on éprouve les besoins de fermer ces terrasses, la perte de la relation intérieure-extérieure ne sera pas gênante puisqu'on dispose de beaucoup d'espaces aussi de vie à l'extérieur du bâtiment. Là, c'est un autre sujet très délicat. la ville d'Énime est construite basée sur l'identité de la relation entre patrimoine antique et contemporain et j'ai eu l'immense chance de remporter ces concours. Il faut dire que c'était un travail acharné. Pendant quatre mois, j'ai tout abandonné. Jour et nuit, je ne travaille que sur ces projets. j'adore la ville d'Énime que je connais bien et en plus les sujets musées, j'adore les sujets musées, je travaille énormément sur ces sujets, c'est un sujet que je connais bien et j'ai essayé d'écrire un dialogue très fort justement avec la ville, avec les collections, la muséographie qui était prévue au programme et surtout avec les arènes et les arènes étant un bâtiment du premier siècle dès l'époque d'Auguste. C'est un bâtiment très symbolique, je pense que parmi les arènes au monde peut-être la mieux conservée. J'ai réfléchi à ce qui s'était passé pendant 21 siècles d'architecture et je me suis dit que la technologie, le grand apport des 21 siècles d'histoire d'architecture, c'était justement la possibilité de s'affranchir du sol. Cet ancrage au sol très fort et magnifique et majestueux des arènes, il fallait vraiment répondre par quelque chose de très léger, très diaphane et qui soit un peu en lévitation et qui soit en complément, une réponse complémentaire à cet ancrage au sol. Donc, l'idée du bâtiment en lévitation m'a paru évidente. aussi parce que, on verra peut-être sur une image d'après, parce que ces vides dans les rez-de-chaussée importants et hauts apporteraient quelque chose de très fort pour annoncer l'arrivée vers la ville ancienne, comme on verra tout à l'heure. Le deuxième point qui m'a paru important dans cette relation entre les deux bâtiments a été aussi d'opposer les lignes des forces verticales des arènes à des lignes horizontales souples qu'on retrouve dans cette peau de verre qui évoque des drapés avec des mosaïques qu'on verra des détails tout à l'heure. Et un troisième point c'est l'opposition des matériaux, faire opposer aux matériaux minéraux de la pierre le verre. Et la quatrième la géométrie, donc l'un est carré, l'autre est rond. Donc c'est plutôt j'ai établi un dialogue fort par complémentarité et non par mimétisme ni par disparition. L'identité de la ville d'Enim étant basée sur cette relation entre patrimoine antique et contemporain, il fallait qu'on puisse prouver que la création contemporaine existe, s'affirme face à des créations qui datent qui ont des millénaires et qui sont très belles et très fortes. Donc c'est un j'ai établi ces dialogues par complémentarité et chose rare et je suis très très heureuse et très fière pour un bâtiment non encore construit dès sa présentation au public lors du concours il a été adopté de mode unanime par les Nîmois. Donc ce projet est basé aussi sur son ouverture son ouverture vers la ville vers les monuments en établissant une relation totale avec l'environnement avec les sites. Donc nous voyons comment il y a une rue intérieure qui les traverse qui les traverse qui part du parvis je vais y venir en arrière sur les parvis ici sur les parvis ici on dévine des ruines il y avait des fortifications romaines qui traversent ce qu'on va y trouver de l'autre côté du musée là on va sur l'image du haut sur les jardins archéologiques donc nous avons des fortifications romaines ici dans les jardins archéologiques il fallait trouver prolonger donc la ligne ici de fortification le long du musée sous le musée et l'ouvrir vers les jardins d'où la création d'une rue intérieure très large qui fait 10 mètres de large et 5 mètres de haut donc depuis les parvis on est invité à pénétrer les musées à découvrir les jardins et venir découvrir le site les jardins archéologiques et là on va la rue sur la scénographie du haut de la musographie on traverse l'atrium central où il y a des éléments des vestiges de l'époque de la fondation des Nîmes ce sont des propylés qui sont installés ici qui sont déjà d'ailleurs installés en place et cette rue intérieure et par ici on arrive sur les passerelles et on arrive sur les jardins mais on voit cette forte relation avec la ville que ce soit depuis les musées par toutes les fenêtres du musée on voit toujours la ville que ce soit les arènes depuis la toiture on voit les jardins et sur d'autres scénographies on voit aussi les jardins et on est dans une relation totale avec la ville l'environnement et les cadres et toutes les muséographies extrêmement connectées aussi avec beaucoup de dispositifs interactifs où les visiteurs sont acteurs deviennent acteurs aussi de leur propre visite donc on remarque toujours les ouvertures depuis les musées vers la ville ainsi que l'auditorium qui se trouve dans un bâtiment annexe qui a aussi une grande ouverture vers les jardins vers le jardin qui sera en dehors du moment où on aura besoin d'occultation et sera aussi très relié au jardin archéologique donc les principes d'ouverture à guider aussi ma conception depuis le départ et là nous sommes en phase finale des chantiers le bâtiment sera livré au mois de mars de l'année prochaine et l'autre aspect de mon travail que je parlais d'économie des formes et des matières mon architecture en général est assez rigoureuse assez économique assez simple donc cette façade la solution technique que j'ai trouvée pour réaliser la façade des verres a été assez artisanale les pots de verre classiques les grands verres moulés non seulement coûtent très cher mais sont très lourds et on se retrouve ici on est en zone sismique donc déjà les collections pèsent des tonnes juste les propylés qu'on a vu tout à l'heure ils pèsent 26 tonnes avec ce système de fixation donc il fallait éviter à tout prix de rajouter du poids donc j'ai cherché une solution très légère et peu coûteuse ici c'est le début de la pause d'ailleurs je suis très émue ça a commencé cette semaine et ce sont des plaques des verres structurelles toutes simples qui font 1,50 m de large et 20 cm de haut avec des sérigraphies tous les 20 cm qui reproduisent l'idée des mosaïques les points forts des collections des musées ce sont des mosaïques ou des épigraphies des collections d'épigraphies rarissimes qu'on y trouve d'équivalent vraiment que dans les musées de Rome et donc cette façade elle va être fixée ces lames des verres vont être fixées sur des structures très très légères comme on voit ici très fines et très fines qui vont venir donner la forme à toutes ces courbes les résultats finales c'était d'abord une élaboration extrêmement artisanale et pas du tout industrielle et extrêmement peu coûteuse et très légère donc on est vraiment très loin des grosses fixations lourdes nécessaires pour les plaques des verres sablés des verres moulés les grandes plaques des verres moulés coûtent en général entre 10 000 à 20 000 euros du mètre carré là j'ai une façade qui coûte pour l'instant 1450 euros du mètre carré donc tout à fait compatible avec les coûts du marché public et j'espère que le résultat sera aussi beau sinon plus surprenant puisque ce sera une première mondiale qui est les grandes façades qu'on voit en verre moulé là dans les jardins archéologiques on voit ce sont des images des concours on va s'étapé des verres qui à l'époque c'était juste une idée de l'esprit mais maintenant ça devient réel cette idée réelle et à droite donc c'est une annexe du musée où on a en contrebas l'auditorium et d'autres fonctions et la façade j'ai fait un rideau des verres parce que je voulais jouer la disparition et la réflexion du jardin et du musée et là à gauche on voit le début de la construction de la façade d'un rideau des verres qui est déjà aussi presque fini donc je vous invite à venir à partir de l'année prochaine voir visiter mon musée là ce sont des photos que j'ai prises moi-même je m'installe dans un hôtel en face et toujours à la levée du jour sauf la troisième photo en haut que bon c'est une erreur de mon atelier toujours à la levée du jour au premier rayon du soleil j'ai fait une photo du musée à chaque étape de développement et donc j'ai suivi c'est une petite démarche un peu conceptuelle d'avoir toujours au même moment donc à chaque saison des photos de l'avancement des chantiers c'est préjuicif et émouvant de le voir pousser ici c'est un autre projet qui peut-être qui est très ancien que beaucoup d'entre vous doivent connaître qui est le tramway de Bordeaux et je pense qu'il résume en soi toutes ces idées que je viens d'exprimer à la fois l'identité des lieux la création et le respect du contexte l'insertion dans un contexte mais une existence les dialogues avec un contexte aussi l'économie des formes et des matières la simplicité la rigueur l'adaptabilité et la création des espaces des vies des espaces que ce soit des supports des vies collectives donc c'était un métro un tramway plutôt métropolitain et les stations on a des stations tous les 500 mètres on a une station qui fait 50 mètres de long si j'avais fait des stations fermées vraiment fermées il y a eu des stations conceptuelles le projet de Dominique Perrault qui était concurrent il fermait une grande boîte il faisait une grande boîte métallique fermée sur 50 mètres de long donc il créait une grande barrière physique et visuelle tous les 50 mètres donc là j'ai joué l'ouverture la relation totale la ville la transparence et la pureté donc une seule station disparaît complètement dans les cadres si le site si le contexte est structuré la station disparaît tellement elle est fine et légère et quand le contexte est déstructuré au contraire c'est la station qui structure les lieux ça c'est très intéressant comme changement de ce n'était pas voulu on m'en a fait remarquer c'était c'était c'est intéressant comme phénomène de relation spatiale et les matériaux choisis évidemment beaucoup de métal des matériaux très solides mais beaucoup de bois aussi font que ces stations ont aussi un éclairage très doux un éclairage très doux 3000 degrés de Kelvin ça veut dire couleur champagne un éclairage de couleur douce pas blanc ça fait que ces stations sont souvent utilisées comme des lieux des rencontres et comme des mini placettes dans la ville et j'ai dû doubler le nombre des corbeilles pour que les gens apportent des sandwichs ces rencontres viennent tapoter etc et c'est devenu des mini placettes urbaines et donc non seulement l'immobilier urbain il a été fait d'une telle manière pour que dans un cadre comme ça ils disparaissent d'ailleurs si on prend un seul élément un seul élément d'immobilier urbain il disparaît tellement il est fin mais la répétition de cette forme qu'on retrouve dans la totalité de la collection d'immobilier cette forme du cône inversé très élancé qui d'ailleurs est très économe en matière et très efficace et qui a été peu coûteuse aussi par sa simplicité c'est la répétition de cette forme qui va induire une identité donc je traverse avec ces stations on traverse des villes qui ont un caractère propre très très différente chacune a une identité spécifique sans jamais heurter l'identité de chaque ville donc on crée l'identité du réseau métropolitain en créant un mobilier qui est tellement pur et simple mais c'est la répétition de cet élément dans sa pureté simplicité et cohérence que va induire l'identité de la région métropolitaine de Bordeaux un seul mobilier disparaît et c'est la répétition des éléments qui crée qui va rassembler unifier donc fédérer la totalité de ces territoires du joint mais dans le respect de l'identité spécifique de chaque lieu et je pense que ce projet qui est très vieux et date de 1997 résume bien l'ensemble de ces points que j'ai évoqués comme étant récurrents dans toutes mes recherches et mes travaux et mes tipeurs